Si vous nous rejoignez depuis la ville de Bounia dans la province de Litori, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes au 19h de la radio au télévision nationale congolaise. Les sensibilités sociales et ethniques de Litori essentielles pour amener la paix dans cette partie du pays réunie au sein de la taxe force pour la pacification, la réconciliation et le développement de Litori. Elles vont même jusqu'à proposer leur implication pour soutenir les actions de forces armées de la République démocratique du Congo dans la restauration de la paix en Litori. Leur représentant l'ont dit hier au président de la République, Félix Antoine Jisekédi Chilombe, on fait le point avec Pierre Kibambesou Moïssa. Outre les grands efforts des forces armées de la RDC, la situation sécuritaire dans Litori trouvera des solutions avec l'implication de toutes les sensibilités de cette province en état de siège pour une connaissance approfondie des réalités et subtilités locales. C'est le point de vue de la taxe force pour la pacification, la réconciliation et le développement de Litori dont la délégation a été reçue ce jeudi soir par le président de la République, Félix Antoine Jisekédi Chilombeau. La délégation a bénéficié d'une oreille attentive auprès du chef de l'État, indique le coordonnateur de la taxe force, Thomas Lubanga, qui a lancé un vibrant appel à l'arrêt des violences dans Litori. A tous ceux qui sèment la désolation à Litori, nous leur disons arrêtez d'écrire l'histoire de Litori en lettres et des sens. Arrêtez de penser que la violence ou l'intolérance peut vous amener à quelque chose. Réfléchissons plutôt sur ce qui peut nous amener à la paix et que la paix soit le rêve de tout échanger. Le chef de l'État nous a accueillis à bras ouverts. Il a beaucoup apprécié les idées que nous avons apportées. Et je pense que d'ici là, nous allons initier un faisceau d'activités qui pourra certainement nous conduire à une solution, à quoi nous l'espérons, pour le problème de Litori, à côté bien attendu de tous les efforts que notre armée est en train de fournir. La taxe force pour la pacification, la réconciliation et le développement de Litori est composée des fils, des filles, des territoires et de toutes les sensibilités ethniques de cette province. Les pannels de l'Union africaine et l'Unifemme ont réuni ce vendredi quelques chefs coutumiers de la RTC et ceux de l'Afrique. C'est en prévision du forum de chefs coutumiers sur la masculinité positive prévue le 25 novembre à Kinshasa. Les violences faites aux femmes prennent diverses formes. Elles sont soit verbales, physiques, psychologiques et autres. Ceci fait preuve de l'autorité et le pouvoir de l'homme sur la femme. Parmi le remède pour pallier à cette atrocité dont les femmes sont victimes, il est proposé la promotion de la masculinité positive. Pour ce faire, un sommet des chefs d'Etat du continent d'Afrique est prévu le 25 novembre prochain en République démocratique du Congo, sous la houlette du président de la République et président en exercice de l'Union africaine, son Excellence M. Félix Antoine Tissekedi-Chilombo. Ce sommet sur la masculinité positive va tabler sur quatre thématiques dont le violon sexuel en période de conflit, mariage et grossesse précoce, mutilation génitale féminine et autres pratiques culturelles néfastes, accès limité à la terre et aux autres ressources, ainsi que la participation de femmes aux prises de décisions. En fait, le préparatif de ce grand sommet africain sur la masculinité positive, le panel de l'Union africaine a tenu en collaboration avec l'ONU Femmes, ce jeudi 18 novembre 2021 au Cercle Elaïs, la consultation préparatoire de ces sommets. Plusieurs autorités traditionnelles et religieuses du pays d'Afrique ont pris part à cette conférence préparatoire tenue en visioconférence. Du côté congolais, on a noté la participation très active des autorités coutumières venues dans différentes provinces pour participer en présentiel à cette conférence. Après une heure de travaux en commission, plusieurs résolutions ont été prises, notamment l'organisation des barsas, l'implication de la femme, la prise en compte des autorités traditionnelles dans les grandes instances et la bonne politique de l'accès à la terre. On note également la présence de madame la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et de la lutte contre les violences faites à la femme, Chantal Yélo Moulop. La masculinité positive va dans le sens aujourd'hui de l'interprétation de l'autorité traditionnelle. C'est-à-dire que la femme qui fait partie de la communauté s'est plainte, par exemple, de ce qu'elle appelle un accès limité à la terre. Elle s'est plainte de ne pas avoir une très grande considération comme elle avait toujours eu. Nos recommandations sont adressées à ces sommets, mais je crois que le gros de tout cela, c'est leur promettre que l'autorité traditionnelle est debout pour accompagner sa société, sa communauté, est debout à créer, favoriser ses leaderships féminins. Vraiment ramener la population dans son éducation et effectivement, le gros pour nous, c'est que les sommets des chefs d'État puissent se pencher sur la révalorisation. Rappelons que le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, avait reçu le 8 octobre dernier la délégation de femmes de l'Union africaine avec qui il a échangé sur l'organisation en République démocratique du Congo du sommet sur la masculinité positive. La consultation préparatoire du sommet masculinité positive a été sanctionnée par la prise d'une photo de famille. Au moins 17 syndicats de professionnels et administratifs du secteur de la santé étaient ce vendredi à l'Assemblée nationale pour exprimer leur même ententement auprès du président. Le deuxième vice-président de l'Assemblée les a reçus. Sylvie Mouimbo. Je crois que vous ne vous êtes pas trompé de cible. Nous sommes autorités budgétaires. Tenez, votre place ce n'est pas dans la riz. Votre place ce n'est pas dans les manifestations, mais votre place c'est dans les structures de santé. C'est au regret que nous pouvons vous voir. Dès lors que c'est arrivé, retenez que nous allons tenir compte de vos revendications. Nous allons verser ça dans nos commissions ad hoc et vous aurez la suite qui vous sera réservée. Nous voulons cette fois-ci que l'Assemblée nationale prenne en compte nos revendications qui sont résumées en deux termes. Premier terme, nous revendiquons l'amélioration de notre grille qui est réajustée. Deuxième terme, c'est l'alignement des noms primés. Aujourd'hui, nous avons totalisé 110 jours de grèves. Et à donner que le budget est à votre disposition. Vous qui êtes le propriétaire, nous vous demandons, nous sollicitons de vous votre intervention pour que dans le budget 2020, on tienne compte de nous. La traite de personnes en République démocratique du Congo, la présidence de la République s'engage dans la lutte contre ce phénomène, une session de formation a été organisée ce mercredi en faveur des acteurs de première ligne, activités organisées par l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Les acteurs de première ligne seront formés pendant trois jours sur les formes et préventions à prendre quant à la lutte contre la traite des personnes au Kassai central. Parmi eux, nous pouvons citer les magistrats, les avocats, les inspecteurs du travail, ainsi que les assistants sociaux et évrants dans la province. Madame Antoinette Ducoucailloua explique ici les mobiles émissions de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes avant d'interpeller les parents et différentes strictures de la société civile à une responsabilité ferme. La mission principale de l'Agence, c'est d'assurer la coordination de toutes les activités de lutte contre la traite des personnes. Vous savez, ici, on a organisé un séminaire sur la traite qui regroupe plusieurs personnes qu'on appelle les intervenants de première ligne. Les avocats, les magistrats, les assistants sociaux, les agents qui travaillent aux frontières, à la AMER, etc. Toutes ces personnes, dans la sphère de leurs activités, sont confrontées à ce problème. Et avant ces explications de la chargée d'études, un aperçu général a été donné par un expert tout en précisant que la traite des personnes constitue une violation grave des droits humains. Il faut signaler que parmi les formes données dans cette session initiale, nous pouvons citer encore la vente et le trafic des enfants, le trafic d'organes, ainsi que le mariage précoce. Deux unités spéciales de forces armées de la République démocratique du Congo, dont l'une entraînée pour combattre dans la brousse et l'autre des commandos physiliens marins, ont fini leur formation. Le chef d'état-major de FARDEC, le général d'Armée Mbalamoussensé Célestin, a présidé la cérémonie de formation. Le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'Armée Mbalamoussensé Célestin, a présidé ce vendredi 19 novembre 2021 la cérémonie de fin de formation du bataillon combat en jungle, une unité spéciale formée au Gabon, et du bataillon spécial commando physiliens marins à la grande parade d'Icon Céda. Le général Mbalamoussensé Célestin a à cette occasion remis officiellement le fagnon des commandements de ces deux unités spéciales au chef d'état-major de la force terrestre, le lieutenant général Sikabouphal et au chef d'état-major de la force navale, le général-major Lingouma Matalingouma, qui à leur tour les ont remis au commandant de ces deux unités pour les conduire au fait dans la discipline. Le lieutenant général Sikabouphal, plus tard, à mort, à l'opération, au chef d'état-major de la force terrestre, j'aimerais ce vendredi 19 novembre, le bureau de commandement pour les unités de le premier bataillon spécial des commandes du gêne, vous le garderez et le projetevez jusqu'aux sacrifices supraines. A vos autres ! Comandant Matilda ! A moi ! Provenez Matilda ! Mon general ! Je vous remercie cette part-là ! C'est le mot du gouvernement du premier, Batailleur Spécial pour la Chambre. Vous regardez le gagneusement, et nous demandez jusqu'aux réperifs souverains ! A vos autres, mon general ! Vissage Ligua ! Raison, mon general ! A moi ! Vissage Ligua Mata ! C'est un ordre de la force finale ! Au nom du commandant suprême, je vous remets ce fameux symbole de commandement du deuxième Batailleur Spécial. Vous le garderez et le procéderez jusqu'au sacrifice suprême ! A vos autres ! Capitaine de Sénégalité ! Comandant Matilda ! A moi ! Comandant du deuxième Batailleur Spécial pour la Chambre. A moi ! C'est le mot du deuxième Batailleur Spécial pour la Chambre. C'est le mot du deuxième Batailleur. Vous le gardez jusqu'au jugement, et vous le gardez jusqu'au sacrifice suprême ! Abandonne ! Un défilé militaire a été organisé pour la circonstance à la fin de cette cérémonie. On va parler santé depuis la déclaration de l'épidémie de la Covid-19 le 10 mars 2020. Les niveaux de vaccination restent encore faibles en République démocratique du Congo, d'où la prévention est impérieuse. C'est ce qui justifie l'évaluation du niveau opérationnel de médecins du clinique Galima en cette période pandémique sévérine. Pascal Katanda nous en dit un peu plus. Le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, poursuit son périple d'explications sur le bien-fondé du vaccin au sein de différentes institutions et corps constitués du pays. Après le Parlement, a été le tour du pouvoir judiciaire le mercredi 17 novembre dernier au Palais de Justice. Une grande cérémonie marquée par le lancement des vaccinations de tous les acteurs du secteur judiciaire. Aussi un moment d'échange sur la problématique de la vaccination contre la Covid-19 qui fait toujours face à la réticence de la population. Le ministre de la Santé en compagnie de différents responsables du secteur, entre autres la directrice du programme élargi de vaccination Elisabeth Moukamba, ainsi que le représentant de la Banque mondiale et l'OMS ont répondu à toutes les préoccupations des hommes de droit, notamment sur l'infodémie autour du vaccin. Le maître mot pour arrêter la progression de la maladie demeure la prévention à travers la vaccination en cours dans le pays, a dit le ministre de la Santé. Mesdames et messieurs, je voudrais donc solliciter votre engagement dans cette campagne de vaccination en tant qu'acteur de la sensibilisation et vecteur de la bonne information auprès de vos juridictions respectives afin que nos populations prennent réellement conscience de l'intérêt de la vaccination. Le coordonnateur du projet PDSS, Dominique Babot, a rassuré que la Banque mondiale a mis tout le moyen possible pour fournir suffisamment de doses de vaccin à la RDC et vacciner la population à partir de 18 ans. Deux ans après la rupture du trafic sur le tronçon Luanga-Pemba sur la RN5, nous sommes là dans la province du Sud-Kivu. Les usagers de ces taxes routiers peuvent déjà se frotter les mains. L'office de route a annoncé la reprise du trafic après six mois. Deux travaux, Marcel Mouini-Massi, par Betty Moula de la RDC Sud-Kivu. Reprise du trafic des petits engins entre la ville d'Ouvira et Mississi en passant par la ville de Baraka dans le territoire de Fizi suite aux travaux en cours d'exécution par l'office de route sur les escarpements des Luanga et Pemba, les tronçons qui étaient plus dangereux sur la route nationale numéro 5. Quelques chauffeurs, des transports en commun et leurs passagers saluent la reprise du trafic coupé il y a plus d'une année. Le chef de groupement du Babungwe Nord dans les secteurs des Tanganyika en territoire de Fizi, des motos, des vélos ainsi que d'autres petits engins motorisés qui quittent ou virulent jusqu'à Mboko sans risque de tomber dans les eaux de la Tanganyika, comme c'était le cas il y a quelques mois. Quelques travaux sont en cours au même moment que l'office de route évolue avec les travaux de correction sur des nouveaux tracés de Luanga et Pemba. À Luanga, l'équipe de l'office de route poursuit avec les travaux de dynamitage, du talus rocheux de la route, c'est-à-dire l'explosion de la rochée et à Pemba, les travaux de rectification des pentes longitudinales et transversales du nouveau tracé de la route sur 2,5 km évoluent normalement. Ces travaux sont financés par les trésors publics à travers le Fonds national d'entretien routier faunaire dans son programme d'entretien routier faunaire 2021. Le 17 lueur d'espoir pour la réhabilitation et modernisation du musée national de Gungu, touché par un incendie il y a peu, le député national Rombo Foumani, élu de cette partie du territoire de la République, s'est rendu sur place et a promis de mener un lobbying pour sa modernisation. D'autres explications, dont ces commentaires de Cédric Kenina. Rien que de la ruine, tout est parti en fumée. Le musée national de Gungu, qui récèle un patrimoine culturel d'une valeur estimée à 3 millions de dollars américains, a été touché par un incendie d'origine inconnue. Le député national Rombo Foumani, élu de Gungu, est arrivé sur place pour réconforter la population sous le choc de voir l'art s'écrépender en ruines. Cet élu du peuple a promis de mener un lobbying auprès des hautes instances pour la modernisation de ces musées. L'hôpital général de Gungu a été la seconde étape de sa visite, où il est allé s'informer des conditions de prise en charge sanitaire. Gungu, l'un des cinq territoires touchés régulièrement par des épidémies. Sur place, l'élu de Gungu a apuré les dettes de la régie des eaux contractées par cette formation médicale et a promis d'en faire autant. C'est pas possible que nous manquions de l'eau dans l'hôpital pendant ces périodes où nous sentons des épidémies et tout. Ça peut être dangereux. Mais je veux décider d'accord avec eux. Chaque fois qu'ils vont sortir une facture pour l'hôpital, ils m'appellent. Si j'ai l'argent à ce moment-là, je paye. Les villages environnants ont également reçu un appui du député national Rombo Foumani, qui a réuni des outils manuels de production agricole avant de visiter les bacs sur la rivière Quilou, des nouveaux opérationnels à sa grande satisfaction. Faisons un petit pas à quelques mètres de la bande d'Hondouville, plus précisément, où l'Institut supérieur de commerce vient de déverser sur le marché de l'emploi des étudiants gradués et licenciés des différentes filières. C'est là à l'issue de la cérémonie de collation de grades académiques 2020-2021. Regardez. Depuis 1994 et à Crayer, l'Institut supérieur des commerces de Bandrondouille-Séensig a procédé ce samedi 6 novembre 2021 à la collation des grades académiques, la deuxième promotion des gradués en sciences commerciales et financières, de la troisième promotion des gradués en informatique et de la quatrième promotion de licenciés. La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-gouverneur de province Féché Kiwai, représentant personnel du gouverneur de province et du vice-président de l'Assemblée Provinciale de Quilou, Polé Kiankai. Cet établissement public, leader dans la formation des entrepreneurs et travailleurs hautement qualifiés, a mis sur le marché de l'emploi plusieurs cadres provenant de différentes options qu'organisent cet allemand amateur. Les 2G, AB, Pangoulou-Maker, donnent ici la politique générale des activités. Le vice-président de la République qui a choisi de placer l'enseignement et de l'agriculture dans les priorités de son ordre. Prenant la parole à son tour, le vice-gouverneur Féché Kiwai a loué les qualités du comité de gestion de cet établissement public. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance festive de parents venus ovationner leurs lauréats. Le Sénat congolais est en pleine campagne de maximisation de recettes du trésor public pour l'amélioration des conditions de vie de la population. La délégation conduite par l'honorable Mapenzi, dont la Provence du Hôtelier, a discuté avec le gouverneur Christophe Basséanénanga à Issyro, c'était sur la faisabilité de cette mission des contrôles parlementaires. On en parle avec Damacy Souley. Près le province sœur de la Tchopi de Litori, la délégation sénatoriale, conduite par l'honorable Mapenzi Manenon, qui accompagne quatre experts du Sénat ainsi que du ministère du Finances et du Travail, a présenté ce vendredi 19 novembre 2021 au gouverneur Christophe Basséanénanga du Haut-Tuelé, les termes de référence de sa mission. L'objectif est donc d'échanger avec les services provinciaux qui sont impliqués dans la mobilisation de recettes à caractère national, essayer de voir quelles sont leurs difficultés, essayer de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Dans ce contrôle parlementaire, les attentes du Sénat sont nombreuses, a dit l'honorable Mapenzi au gouverneur. Le Sénat a trouvé qu'il fallait qu'il renforce son mécanisme d'accompagner les provinces, il fallait approcher davantage les provinces, il fallait appuyer davantage les provinces et amener le gouvernement central à répondre davantage aux besoins de la population des provinces. Occasion pour lui de se féliciter de l'implication de Christophe Basséanénanga pour la réussite de cette mission. Le gouverneur de province de Haute-Uele s'est montré favorable à la mission, il est favorable à collaborer avec nous. Il vient de mettre à notre disposition ses collaborateurs qui vont nous accompagner pendant l'exercice de notre travail. La problématique de manque d'eau à Kananga et Mboujimaï ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. La régie des eaux et une firme israëlle va bientôt construire de grandes nouvelles usines de traitement d'eau dans ces deux provinces, comme en témoignent la signature de ce contrat. Le gouverneur de l'implication de l'implication de l'implication de l'implication d'eau en Israël et les problèmes d'approvisionnement en eau qu'éprouvent les populations de ces deux provinces. C'est les projets dans lesquels la régie des OSA, à travers son directeur général, Clément Moubiayim Kachama et le directeur général de la firme israélienne P2W se sont engagés. La signature du protocole d'accord vient matérialiser la vision des présents de la République, déterminée à offrir de l'eau potable salibre à tous les Congolais. Cela me fait souvenir heureux et je pourrais encore le dire avec insistance que j'ai pris toujours le bon Dieu qu'il donne encore au chef de l'État beaucoup d'occasion de sortir à l'extérieur pour qu'il nous ramène encore beaucoup d'autres retombées. Selon les représentants de la firme israélienne P2W, c'est donc dans moins d'un mois que les travaux de construction de ces deux grandes nouvelles usines vont commencer. L'objectif étant d'apporter une capacité de production additionnelle permettant de mettre définitivement fin aux affres de pénurie d'eau potable dans ces deux villes Moujimaï et Kananga. Nous disons merci à son excellence Félix Antoine Tisekeli pour ces grands cadeaux. L'accès à l'eau potable est indispensable pour mener une vie en toute quiétude. C'est dans la province du Congo central que ce cadre de la radio-télévision nationale congolaise a été émis en terre. Vous l'avez compris, on va se quitter justement avec ses derniers hommages. Il a servi le monde de la presse et de manière spécifique dans les domaines de la culture. Anekintinou Loussako, chroniqueur culturel de la radio-télévision nationale congolaise, s'en est allé à pas feutrer. C'est ce qui justifie l'hommage mérité lui rendu ce jeudi 18 novembre 2021 au siège de la Compagnie Théâtre des Intrigants au quartier 12 dans la commune d'Engili. A cette occasion, le directeur artistique de la Compagnie Théâtre des Intrigants, Mitendo Mwadiinda, a évoqué quelques manifestations de la passion de l'illustre disparu pour les théâtres. Il a fait la ronde des spectacles dans une option des bénévolats. La personne qui occasionne cette matinée d'hommages a été une personnalité opiniâtre, intrépide. Cette personne, moi je l'ai rencontrée aux environs de 1890. La Compagnie Théâtre des Intrigants commençait à prendre de l'envol. J'ai vu Annick avec son arbre de prédilection à la main, le nagra ou la téléphone, tous ces deux instruments ne lui manquaient pas. Et il était dans les interviews, il était dans les commentaires, dans la convivialité théâtrale, partout au Malais Théâtre, il était là. Et quand il plaçait un mot, c'était juste. Annick Intinu Loussaku s'en va, mais sa passion et son engagement pour l'émergence de la culture fera certainement tâche d'huile. Paix à l'âme du directeur Annick Intinu Loussaku. Voilà ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure avec Annick Talon. Merci à vous.